Le coup d'envoi du chantier du Grand Paris a été donné, un axe majeur va être creusé grâce à un énorme tunnelier pour relier la capitale à sa banlieue, à sa grande banlieue. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ça y est, le Grand Paris commence à prendre forme. Oui mais alors combien de retard si vous voulez ? Le véritable enjeu est simple, c'est que Paris, est-ce que Paris va devenir une ville monde un peu comme New York, comme Tokyo, comme Londres, comme Pékin, ou rester en deuxième division ? Alors pour figurer parmi ces villes qui inventent le futur, il faut réunir en gros trois ingrédients. Il faut le capital, il faut les talents et il faut la technologie. Et là, les atouts de Paris ne sont pas évidents. Le capital, Paris n'est plus un centre financier. Toutes les grandes banques françaises ont délocalisé leurs activités de marché à Londres, à l'exception de la Société Générale. Les talents, on sait très bien qu'ils ont tendance à fuir à cause de la fiscalité. Il reste la technologie où là on a encore des atouts avec des grandes écoles exceptionnelles, mais vous voyez bien que c'est fragile. Bon, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas complètement gagné pour Paris. Ce n'est pas gagné, si vous voulez, et Paris est minuscule. Tokyo, c'est une ville, c'est quasiment un état. Le PIB de Tokyo, c'est deux fois le Brésil. New York, le maire de New York, ce n'est pas le maire de Manhattan, il règne sur une ville qui fait 8,5 millions d'habitants, c'est-à-dire la taille de Londres. Paris, avec 2 millions d'habitants, c'est la taille d'un gros bourg chinois. Donc il faut changer de taille parce que ces cœurs urbains sont vraiment le moteur de l'économie aujourd'hui, de l'innovation, de la culture, etc. Et en plus, on a des élites qui sont de plus en plus nomades et qui vont choisir plutôt qu'un pays, qui vont choisir un de ces centres urbains parce que c'est un lieu de pouvoir et d'influence. Là-dessus, il pariait quand même quelques atouts, non ? Oui, on a des atouts formidables. Une image exceptionnelle, mais qui est plus image ville-musée que ville technologique, ça peut changer. On peut effectivement, grâce au Grand Paris, changer de taille. Il faut déréguler, il faut dire oui à tout un tas de nouveaux services de type Uber, au travail le dimanche. En fait, à tout ce qui devient la norme dans toutes ces grandes villes-monde. Et c'est la seule manière de conserver cette capacité d'attraction sur ces fameuses élites globales, mondiales, etc. Sinon, on se condamne à la deuxième division. Donc c'est vraiment ça l'enjeu du Grand Paris. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des échos, tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. A demain Nicolas !